Libération des 49 soldats ivoiriens, le secrétaire général de l'ONU félicite le président Ouattara. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le ministre délégué auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Léon Kaku Adam, a effectué du 9 au 12 janvier 2023 une visite de travail à New York. A cette occasion, il a été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter. Les échanges ont porté notamment sur les progrès réalisés en Côte d'Ivoire en matière de paix, le processus de réconciliation et la libération des 49 soldats ivoiriens précédemment détenus au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guter a saisi cette rencontre pour féliciter le chef de l'État, Alassane Ouattara pour sa gestion remarquable de la crise des 49 soldats et a remercié la Côte d'Ivoire pour sa participation aux opérations de maintien de la paix. A son tour, le ministre Léon Kaku Adam a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, remercié le secrétaire général de l'ONU, pour les efforts qu'il a fournis en vue du règlement définitif de la crise des 49 soldats ivoiriens. Il a assuré Antonio Guter de la détermination du président Ouattara à maintenir la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix. Le ministre délégué a profité de l'occasion qui lui a été offerte, pour présenter brièvement la situation sociopolitique et économique de la Côte d'Ivoire qui se caractérise par des avancées notables dans les domaines de la réconciliation, du dialogue politique et du développement. Il a également salué le dialogue politique en Côte d'Ivoire auquel ont été associés tous les leaders ainsi que les initiatives du président de la République en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le secrétaire général s'est par ailleurs félicité des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire malgré le contexte économique mondial difficile. Au terme de leur entretien, les deux diplomates se sont félicités de l'excellence coopération entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies et souhaiter que celle-ci se renforce davantage. Eh bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.